J'aimerais recommander une série en DVD pour vos élèves à propos de développement durable. Il était une fois notre terre, une série d'Albert Barillé. Donc je lis sur la boîte. Dans Il était une fois notre terre, maestro sensibilise les enfants aux enjeux du développement durable. Nos héros ont grandi et sont maintenant des adolescents âgés de 13 et 14 ans. Ils s'interrogent sur l'état de leur terre, les grands équilibres qui régulent la planète, le climat et surtout l'influence de l'homme et de ses activités. Avec Maestro, les enfants chercheront des solutions pour un développement moins polluant, moins vorace en ressources naturelles et plus solidaires. Dans le DVD série 1, on parle entre autres qu'au Canada, on plante des arbres pour le développement durable. Voici un petit programme tout simple qui peut aider vos élèves à écrire un programme pour planter des arbres. Dans ce programme, on plante des arbres pour le développement durable. Nous plaçons un crayon en bas à gauche de l'écran. Et à chaque fois qu'on touche le iPad, le crayon change de position, de la position initiale jusqu'à la nouvelle position. Je vais toucher ici et voici ce que ça donne. Donc, voici le code. Lorsque le iPad est touché, nous allons utiliser l'habilité de dessine. Nous dessinons une ligne. Donc, on a choisi une ligne verte d'une largeur de 20 unités. Et nous allons dessiner jusqu'à la nouvelle position, donc l'ancienne position à la nouvelle position qui est Last Touch, donc Last Touch Y et Last Touch X qui donnent la nouvelle position du crayon. Last Touch X et Last Touch Y sont des valeurs qui sont pré-programmées avec Hopscotch. Vous pouvez les trouver dans la section Valeurs. Et voici ce que ça donne. Le crayon dessine une ligne entre l'ancienne position et l'endroit où on est touché. Et on peut dessiner de cette façon-là des arbres.